Moi je suis Gustave, je suis spectateur d'intervenants sur le projet de la baliste et moi donc j'ai eu le côté un peu plus dans le côté d'Arc EG expérimental sur l'outillage et le geste de l'artisan bois romain dans le but de fabriquer donc plusieurs pièces donc la culasse mobile qui est ici qui est une pièce qui va venir coulisser dans le bâtis sur la table de la baliste ainsi que les bras de la baliste donc pour faire ces pièces parce que moi mon but était du coup d'utiliser des outils les plus proches possible de ce qu'on sait de la caisse à outils romaine et donc pour ça j'ai refait faire certains outils romains afin de les utiliser et de les essayer essayer de comprendre le geste et les détails de fabrication qu'on a eu sur cette pièce avec des outils qui auraient pu être utilisés à la période romaine donc pour faire un tour rapide je n'ai pas tous mes outils ici parce que je n'avais pas pu tout amener mais il faut faire un petit tour rapide de ce qu'on a bon ben on a des classiques du ciseaux à bois voilà donc là il y en a différentes tailles ou autres donc là c'est un peu mon on va dire standard assez polyvalent qui va me servir à tout la hache donc ça c'est vraiment l'outil principal que je vais avoir utilisé pour le dégrossi et la taille de ces différentes pièces donc ça c'est une dolabra donc la dolabra c'est une hache utilisée par les légionnaires romains donc elle vient en différentes tailles différentes formes là c'est plutôt une assez petite en taille elle fait à peu près 1 kg 2 1 kg 3 elles vont monter jusqu'à 2 kg et on a vraiment toujours un côté hache et un côté de l'autre côté herminette ou pique qui vont varier selon les modèles plus ou moins grand quelquefois on a moins de tranchant sur la hache et un plus grand tranchant d'herminette ou autre voilà pour la dolabra et ici on a un rabot donc un modèle de rabot romain avec semelle métal donc on a une semelle métal qui elle est rivetée en trois points sur un bâti bois avec du coup un fer coupis métal et un coin pour retenir notre fer voilà c'est quelqu'un des outils après j'avais aussi bon bien sûr scie parce que les romains a utilisé beaucoup de scie voilà ça tombe bien j'en ai une juste à la portée de main donc une scie à cadre des plus classiques là dessus mais en gros avec cette dolabra ce rabot ce ciseau et cette scie j'ai pu faire toutes ces pièces après très exactement il y a un moment où j'ai changé de hache en cours de route sur la fabrication quand je taille justement ces rainures là à la hache juste parce que cette dolabra que j'ai forgé elle a un petit défaut dans la forge c'est que là il est un peu petit et je voulais l'emmancher par le dessus du coup le manche était un peu fin et vu que ça me faisait mal au poignet et que j'avais pas envie de me choper les tendinites pour un rien à un moment j'ai repris une autre hache à moi qui est justement ici voilà hop qui n'a rien à faire à la période romaine mais qui m'a permis de très similaire à l'utilisation faire au moins l'une des rainures pour conserver la santé donc dans le dans le processus de fabrication on va parler je pense principalement de la glissière avec la ronde qui est là qui est un peu plus intéressante et un peu plus complexe que les bras donc je suis parti d'une bille en freine alors j'ai opté pour deux freines pour plusieurs raisons un je l'avais en stock c'est un bois qui va qui est résistant qui se polie bien et qui va bien se glacer à l'usure avec cette pièce mobile et ben il sait pas toujours d'avoir en stock du bois suffisamment droit de fil avec une des cernes de croissance propres sans nœud qui allait permettre de me faire une pièce où je sais que je vais avoir le minimum de déformation au séchage et aux variations d'hydrométrie donc pareil dans ces histoires de variations d'hydrométrie autres afin d'avoir cette pièce a été taillée en bois vert donc elle va sécher elle va se rétracter et pour limiter les risques de déformation et de fente c'est pour ça que je voulais une pièce fondue parce que le bois qui est rond il a son coeur au milieu quand il sèche il va se fendre il se fend pourquoi parce que tout simplement en séchant le périmètre d'une cerne elle diminue et donc ce périmètre qui diminue fait que il aurait vouloir si mes doigts forment un cercle le périmètre diminue ils vont se resserrer sauf que le bois en séchant vu qu'il sèche plus rapidement à l'extérieur qu'à l'intérieur vu qu'il va être plus contraint au vent et aux variations de chaleur et ben il peut pas se resserrer parce qu'il va écraser celles qui sont au milieu il peut pas les écraser du coup en fait il fend afin de pouvoir réduire ce de cette distance et donc pour éviter ces formes de séchage si on vient fendre notre pièce de bois du coup la puce en séchant travailler comme elle veut parce qu'elle n'est pas bridé par le centre le coeur de l'arbre donc là quand on vient ici je vais venir mettre un coup de crayon pour qu'on le voie un peu mieux à la caméra mais voilà mes cernes elles sont elles sont là comme ça voilà ce qui fait que mon coeur de l'arbre était ici et donc j'ai choisi de l'opter de fendre et de la mettre sur quartier et donc ici avec les rayons les cernes dans ce sens là parce que pareil on sait que le retrait du bois il aura plus de retrait du coup qu'on va appeler en tangentiel qu'en radial c'est à dire qu'il va plus se rétracter comme ça que comme ça et après avoir réfléchi étant donné comment cette pièce va travailler dans la glissière si elle se déforme légèrement je préfère qu'elle se déforme dans ce plan là que dans ce plan là parce que si elle se déforme dans ce plan là elle va prendre plus de jeu en latéral et donc il y a une pièce qui va coulisser dans la baliste pour projeter le boulet et donc si elle prend du jeu ça va donner du jeu pour le boulet sur la corde il y aura plus de friction ça va user le bâti de la balise prématurément et donc je préfère avoir le maximum de déformation plutôt sur on va dire le dessus ce qui fait qu'en plus si elle se déforme uniquement dans ce sens là ça va uniquement influencer cette queue d'arbre ici qui elle est quelque chose qui serait très simple à venir reprendre si besoin avec un rentré qui serait trop important pareil tant qu'on est sur les histoires de retrait la vitesse de croissance d'un arbre c'est ce qui va jouer sur la quantité de rentré un peu presque une petite parenthèse pour tout ça mais plus les cernes par exemple ici voilà cette zone là où on a des cernes qui vont être beaucoup plus serré que par exemple ici en retrait elle il va avoir quasiment pas de retrait celle-ci va avoir beaucoup plus de retrait parce que ce sont les cernes de printemps qui sont du coup cette zone là qui n'est pas non poreuse en fait c'est elle qui va avoir du retrait et qui va se rétracter avec une variation d'humidité et donc si on prend des pièces de bois très serré on aura très peu de retrait par contre on aura moins de résistance mécanique parce qu'on voit bien que pour la même surface ici et là ici j'ai beaucoup plus de ce qu'on appelle ces cernes d'été et en fait ces cernes d'été si on je sais pas si on va le voir à la caméra mais sinon vous prenez n'importe quel pièce de bois et vous regardez en fait ce sont des tubes donc c'est comme une paille donc en fait il n'y a pas de matière donc ça n'offre pas de résistance et la résistance elle vient de ces cernes de printemps donc dans l'idée cette partie là est plus de matière de cernes de printemps sera plus résistante mécaniquement qu'une trop fine après ça c'est un jeu c'est juste une petite notion qui peut être utile à savoir selon les besoins et qui permet du coup de mettre en oeuvre du bois vert alors pour la balise ça nous concerne assez peu mais plus sur du parquet ou de l'ameublement ou de la menuiserie de faire de la menuiserie avec du bois vert ou du bois avec encore un taux limité suffisamment élevé tout en limitant les retraits en jouant justement sur juste la qualité du bois et sa vitesse de croissance blablabla dans les choses comme ça qu'on peut dire donc moi en taillant cette pour faire cette pièce donc je reviens donc j'ai fendu ma pièce de bois pour m'approcher de cette caisson là après je suis venu la poser sur deux chantiers donc deux autres de très tôt ou cal et avec cette dolabra je suis venu ce qu'on appelle écarire donc c'est calibré une pièce qui va faire donc c'est 15 et demi à peu près par 12 et demi pour avoir un 15 par 12 fini à la hache donc je suis venu écarire pour définir mes plans droits mon écarage et étant donné que cette pièce là est une glissière qui va venir dans le bâti de la baliste et que la baliste c'est pas moi qui l'ai taillé elle a été faite par le centre de formation de la giraudière qui eux ont fait ça avec du bois du chêne raboté et calibré machine qu'ils ont du coup pu travailler à la face des pièces de bois et qui jouaient sur les épaisseurs précises il fallait un écarage et une finition beaucoup plus régulière qu'une finition juste faite à la hache une finition à la hache aurait pu tout à la baliste avait été réfléchie pour avoir cette finition là et en fait si toutes les autres pièces avaient été taillées à la main bah du coup en fait on aurait pu faire un choix de tracé et de cotes adaptées à des pièces non calibrées et là c'est pas le cas vu que c'est d'autres personnes qui l'ont fait et qu'il y a plusieurs acteurs on est resté sur une vision relativement moderne de la prise de cotes afin de simplifier le travail parce que ça demande beaucoup plus d'habitude de travailler avec des pièces non calibrées et donc après avoir écaré je suis venu raboter afin d'avoir cette surface qu'on a là finie et d'avoir mon premier rectangle raboté normalement si on vient je crois ici alors ouais je sais pas si tu arriveras à le voir à la caméra là ici là par exemple il nous reste un coup de hache de l'écarissage qui est allé un peu trop loin parce que l'idée c'était de en refaisant cette pièce c'est de me mettre dans l'optique de cette arme donc qui est une c'est une baliste romaine elle a potentiellement des choses qui vont être usées elle va prendre des coups il y aura des pièces qui vont être rechangées donc c'est quelque chose qui pour moi devait être fait rapidement efficacement et donc je voulais pas faire un chef d'oeuvre de menuiserie de précision ou des bénisterie dedans mais avoir quelque chose de très cohérent de vitesse d'exécution pour produire cette pièce et donc j'ai vraiment écaré au plus proche à la hache pour aller au plus vite possible au rabot afin d'arriver à ce calibrage précis rapidement quitte à avoir ce genre de défaut donc il y a un reste de trace d'écarissage après avoir écaré j'avais du coup ma pièce rectangulaire calibrée d'équerre à la bonne longueur je suis venu tracer les différentes rainures que l'on voit et donc le tracé il s'effectue bon on ne pourra pas le voir à la pointe à tracer je ne l'ai pas avec moi mais c'est juste une pointe on va venir rayer le bois et après à l'aide d'un trusquin un trusquin j'en ai un moderne ici voilà un trusquin c'est un guide parallèle avec une pointe ce qui fait que je peux régler la distance que je veux et après venir du coup rayer comme ça et ça va me faire une rayure dans le bois qui va me permettre de tracer des traits parallèles à mes faces et donc j'ai pu travailler au trusquin parce que j'avais calibré mes pièces au rabot et donc j'avais un calibrage et je pouvais travailler depuis une face c'est comme on voit ici j'avais repassé au crayon j'ai deux croix ici c'est mon arrêt de référence de travail et donc cette face là et cette face là c'était mes deux faces de référence pour l'ensemble pour calibrer la pièce et régler la pièce après dans la machine donc après avoir fait mon tracé je suis venu faire ces différentes rainures à différents moments donc la première rainure que j'ai faite ça c'est après c'est le choix du post-it de travail je suis venu faire d'abord cette rainure là donc qui va être la glissière dans lequel on a le boulet qui est à venir glissier donc elle je suis venu tout d'abord à la hache faire une première entaille en v dedans pour couper les fibres et après je suis donc toujours avec la de la bras je suis venu et après à l'aide de l'herminette de la de la bras donc qui est ce côté là donc avec un tranchant perpendiculaire aux manches je suis nettoyé le fond pour faire un fond le plus plat possible et puis après je suis venu passer un petit coup de rabot histoire de finir un peu l'ensemble vraiment plus par plaisir que par vraie nécessité parce que pour un guide boulet il n'y avait pas besoin de ces précisions là et c'est pareil dans cette optique ça reste qu'un guide boulet voilà ici on voit des petits coups d'herminette un peu à droite à gauche voilà qui auraient pu tout à fait être évité si j'avais voulu prendre le temps de ne pas les avoir voilà on a olivier qui nous amène le magnifique boulet voilà c'est ça donc c'est ça l'idée est là sur ce bout là comme comme dit olivier est trop gros donc il va être il sera un peu plus petit et du coup va être beaucoup plus à toucher les arêtes et le fond mais les boulets vont aussi avoir un peu des tailles variables donc c'est ça c'est clié c'est avoir une largeur assez polyvalente voilà après celui-là comme on dit est un peu trop gros voilà donc après avoir fait ça je vais essayer de faire mes rainures ici à queue d'aronde donc là je suis venu à la hache tranquillement travailler de chaque côté et afin de tailler sortir cette rainure là à la queue d'aronde ouais alors le geste il y aura une vidéo peut-être que je vais passer à olivier avec où je l'ai fait mais dans l'idée alors la pièce elle va être beaucoup plus basse par rapport au sol mais je vais venir en fait bof je vais venir en fait on a plusieurs coups comme ça sur le côté clac 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 et puis revenir sur le dessus et ainsi de suite jusqu'à arriver à ma queue d'aronde avec une profondeur qu'on veut donc là si tu viens par là la lumière d'ailleurs on le voit on voit tous les coups de hache ici là ça c'est des marques de hache voilà qui sont là qui montrent du coup le processus de fabrication c'est justement une des remarques que je me suis fait en taillant ces queues d'aronde là c'est le code qui avait été donné après différents plans sans réfléchir sans réfléchir là et ça m'avait pas choqué quand j'avais vu les plans et en fait en la taillant je me suis dit mais ces proportions de queue d'aronde pour moi ne sont pas cohérentes ça serait quelque chose qu'à refaire et c'est bien le but de l'archéologie expérimentale c'est d'essayer de se rendre compte bon ben là on note à refaire ou si quelqu'un autre leur fait ça c'est peut-être pas le plus intelligent on se retrouve quand même avec une arête qui est relativement fine ici et donc fragile et en fait aussi à tailler pour moi c'est beaucoup plus enfin c'est compliqué c'est plus long et fastidieux d'aller chercher aussi loin là où en fait une queue d'aronde on aurait pu très bien descendre que d'un seul centimètre dans le bois et on aurait une résistance mécanique largement suffisante par rapport au guidage plus de résistance dans les coins et du coup une taille à la hache ou au ciseau à bois beaucoup plus rapide et beaucoup plus aussi précise si on le voulait si c'était fait au ciseau par exemple que de devoir parce que faire ça au ciseau uniquement ça aurait été beaucoup trop long enfin beaucoup trop long beaucoup trop long dans l'optique de travail qui pour nous est existée de imaginons ben la balise s'est transportée la pièce elle a été perdue sur le champ de bataille autre il faut en refaire une ben voilà il faut des outils basiques quoi après avoir fait ça hop je suis venu ici faire cette rainure là ben là c'est directement au ciseau à bois il n'y a pas eu de pas une fleuriture spéciale un ciseau maillé paf paf on saute on descend je me suis un peu emporté sur la profondeur au milieu mais c'est vrai qu'on m'a demandé une rainure je crois c'est 1,5 cm de profondeur à peu près en charpente j'ai pas l'habitude de faire aussi peu profond donc rapidement au coup de maillé par habitude ça va plus loin c'est pas grave en fait c'est très bien parce que justement on va voir la corde de rappel de traction et on préfère avoir plus de marge de profondeur pour pouvoir avoir un rappel plus efficace voilà et dans plus que voilà justement vu que c'est le dessous c'est pas une rainure qui n'ont plus nécessité une précision phénoménale et après là on avait juste après une petite taille qui est venu derrière là plus de travail au ciseau même s'il ya eu du travail à l'âge pareil si on veut le voir on a encore des coups de hache ici quand même voilà pour venir assembler un boîtier métallique pour reprendre tout le système de traction dessus donc ça voilà pour le gros du processus de la taille de cette pièce glissière à queue d'aronde donc c'était vraiment intéressant le l'ensemble des outils comme dit pour moi la la finition rabot était cohérente pour ce projet est ce qu'elle était historiquement viable c'est une autre question après quand on le peut qu'on a des traces d'écarissage sur les bâtiments romains sont très bruts on a très loin de la finition et la qualité de décarissage par exemple médiéval donc c'est vrai que est ce que les romains auraient pas fait donc exactement comme j'ai fait là j'ai carré de manière très brute pour raboter c'est de reprendre ce même processus ce qui m'a fait un peu bizarre par rapport à mes habitudes mais ça marche et c'est vrai que c'est relativement rapide parce que cette pièce là de la du billon à la pièce finie mais bout à bout il y a à peu près quatre heures de travail donc justement pour quatre heures de travail sachant que bon voilà il y a du moi bah je suis encore en approchage avec cette outil là c'est pas ma hache principale j'aurais pris je pense ma hache principale ça aurait pu aller un peu plus vite voilà il ya le côté s'adapter au fait que bah c'est des cotes qui sont données par rapport à un plan qui vient avec une balise une école d'archi donc voilà ça me semble reste un temps je trouve relativement cohérent pour une pièce si on se dit bah elle aurait dû être refaite sur le terrain ça me semble relativement cohérent quoi voilà donc ça c'est à peu près quatre heures pour cette pièce là et pour les bras en gros il ya une heure dix je crois par bras à peu près de travail donc même principe fente donc pareil elle est à léphantation les cernes sont dans perpendiculaire au sens de travail il ya débat sur la résistance moi je m'inquiète pas trop donc on verra ce que ça donne mais ça c'était pas trop un souci là dessus pareil et qui arrive pareil raboter pour moi il n'y avait aucun intérêt à raboter on aurait pu finir à la plane à la vaste ring ou même à la hache pareil c'est une histoire de cohérence entre les différents interlocuteurs que bah on demande une pièce à une certaine calibrage je les calibrerais à la même section pareil je pense que ça historiquement on pouvait avoir quelque chose de beaucoup plus brut qu'une finition rabot 6 même si dans le fond bah quand on se dit que j'ai une heure de calibrage en gros par bras est-ce que il y a vraiment besoin de gagner cette heure là et de réduire aussi c'est une question qui peut être débattue quoi mais pareil même principe pour les bras et les mêmes outils voilà donc voilà à peu près le petit tour rapide de la taille de la fabrication de ces différentes pièces pour la baliste échelle 1 sur 1 et puis Sous-titrage ST' 501